Bonjour, après des semaines de confinement généralisé, il est enfin possible d'envisager à nouveau de partir en vacances et de voyager. Mais comment, quels effets, quelles traces a laissé cette crise sanitaire sur le tourisme ? L'invité de matière à penser est aujourd'hui l'anthropologue Jean-Didier Urbain. Bonjour Jean-Didier Urbain. Depuis des années, votre objet d'étude, c'est notre rapport au voyage, c'est le tourisme ainsi que les touristes. Tout d'abord, que nous a appris cette crise sanitaire sur ce secteur si souvent décrié qu'est le tourisme ? Comment son tourisme est d'abord immobilisé et que cette immobilité-là, elle produit beaucoup d'effets négatifs, tant au niveau individuel, psychologique, qu'au niveau économique, social. Donc cette crise nous a appris l'importance du tourisme et même plus peut-être sa nécessité. Parce que le tourisme, ma foi, c'est d'une part une économie, c'est d'autre part un régulateur social. On s'est aperçu que la ville finalement n'est viable que dans la mesure où on peut en sortir. Et dès lors qu'on s'y trouve confiné, la vie devient quasi impossible. Dans les grosses villes, on sait ce qu'a donné ce confinement en termes de violence conjugale, familiale, domestique ou autre, en termes de délinquance, c'est pas facile du tout. Donc le tourisme, c'est quelque chose d'essentiel à l'équilibre de la société et de son économie. C'est bien plus que du loisir ou du divertissement. Pour quelles raisons ? Parce que si vous voulez, le tourisme est né avec l'urbanisation de la société et il faut trouver une soupape de sécurité pour que cette société continue à fonctionner. C'est pas par hasard que c'est d'abord développé en Angleterre ce tourisme parce que l'Angleterre était le pays le plus urbanisé. Et tous les pays qui sont urbanisés produisent du tourisme, comme aujourd'hui la Chine ou l'Inde. Il faut absolument une alternative à la vie citadine qui en elle-même ne permet pas finalement une vie casanière, sédentaire. Il faut bouger, il faut sortir pour pouvoir conserver son équilibre mental, je dirais, psychologique, affectif, voire social. Parce que la ville n'est pas franchement un élément de sociabilité, une dimension de la sociabilité formidable. C'est plutôt un facteur de solitude, de séparation des individus. Donc le tourisme sert aussi à recréer tout ce qu'on perd dans la vie urbaine. Et donc il a une dimension thérapeutique qu'on pourrait nier, qui ne se réduit donc pas aux loisirs, au divertissement. Il y a quelque chose, on répare toujours quelque chose dans le tourisme, soit par la découverte parce qu'on apprend que le monde est quand même extrêmement divers, soit parce qu'on prend le temps de rencontrer les autres, que ce soit les siens ou les étrangers, à l'occasion de cette expérience touristique. – Ce que l'on appelle le tourisme de masse, ce n'est pas nouveau, mais ce tourisme de masse a fait l'objet de nombreuses critiques tout au long de ces semaines. Est-ce que c'est la fin d'un modèle ? – La fin d'un modèle, ça c'est sans doute un peu trop tôt pour le dire. Que ce modèle est contesté, ça c'est incontestable par contre, si je puis dire. Et cette contestation du tourisme de masse a déjà commencé bien avant le confinement. Le confinement n'a fait qu'accélérer les choses, ne pas oublier qu'il y a trois mois, quantité de destinations se plaignaient du surtourisme, redoutaient le flux touristique de l'été, etc. Et d'un seul coup, ces destinations se sont retrouvées sans touristes. Elles sont passées du tout au rien et ont réalisé en grandeur nature, si je puis dire, à quoi correspondrait ce que provoquerait la disparition du touriste. Donc effectivement, on admet la nécessité du touriste, mais on aimerait qu'il soit présent sous d'autres formes, moins invasives, plus régulées. Je pense que l'évolution effectivement passe par une régulation, une politique non seulement de l'espace, du tourisme, mais du temps aussi. Savoir répartir dans le temps les voyages, les séjours, les flux, pour que certaines destinations ne soient pas complètement engorgées, mises en situation de surtourisme absolument ingérable. On parle beaucoup de Venise, mais on pourrait parler de Barcelone, d'Amsterdam, de quantité d'autres villes qui, comme ça, ne supportent plus cette charge trop grande que représente la venue du touriste, même si c'est un gain économique considérable et qui permet de faire vivre des vies entières, bien sûr. Cette réinvention du tourisme, elle va se faire comment ? Par la proximité, moins de voyages lointains et de masse, avec l'utilisation de l'avion de façon débridée, parfois, peut-être ? Oui, la proximité, c'est évident que c'est une nouvelle destination à certains égards. Vous savez, c'est un petit peu, comme disait Jean-Jacques Rousseau, on peut ignorer son voisin de palier, mais connaître très bien les antipodes. Connaître son voisin de palier, c'est pas mal non plus. Donc la proximité, c'est un vaste territoire, une terre encore largement inconnue, qu'il faudrait valoriser davantage. Quant à la destination à Thoëlle, je ne crois pas qu'elle soit remise en question. Simplement, il faut la gérer autrement. Il faut, par exemple, sans doute freiner ce qu'on a appelé les courts séjours, qui occasionnent une multiplication des voyages et des transports aériens, notamment, et qui sont effectivement éminemment polluants et encombrants. Donc le voyage lointain, en tant que tel, n'est évidemment pas à éliminer ou à condamner, mais il est là aussi à réguler en imposant, si je puis dire, ou en tout cas en invitant à séjourner plus durablement quand on va loin. N'est-ce pas, traverser l'Atlantique pour un séjour de 4 jours, c'est quand même quelque chose d'extrêmement coûteux énergétiquement et d'un point de vue écologique. Donc ça, c'est sûr, il y aura des choses à changer. Jean-Dizier Rubin, la peur va-t-elle influencer notre rapport au voyage ? Ah écoutez, la peur, c'est la grande inconnue au sortir de ce confinement. Bon, la peur, elle est toujours là. Le touriste est quand même toujours un voyageur anxieux. Si au début du tourisme, on voyageait pour sa santé, très rapidement, on s'est mis à voyager en espérant ne pas attraper de maladie. Donc ça s'est complètement inversé très vite, très très vite, dès le début du XXe siècle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la perspective d'une épidémie a sans doute introduit dans les esprits un doute supplémentaire, une crainte supplémentaire dont on ne peut pas pour l'heure encore mesurer, on verra ça au sortir de l'été, la prégnance, dans quelle mesure les gens ont véritablement et durablement intégré le facteur peur, méfiance, suspicion, précaution, ou est-ce que le goût de l'aventure, le goût de la découverte va quand même permettre de passer le cap de ce moment d'anxiété qu'a été cette épidémie. C'est un peu tôt pour le dire. Mais de toute façon, le touriste est un voyageur extrêmement circonspect en général. Il prépare ses voyages de plus en plus, il anticipe. Et donc, il a toujours un petit peu peur. Mais c'est une peur vigilante, c'est une peur de vigilance, d'exigence, d'attente. C'est pour ça sans doute qu'au nombre des nouveautés dans le tourisme, je pense qu'il faudra sans doute être de plus en plus attentif à la demande du touriste, un peu moins penser à l'offre et un peu plus penser à la demande du touriste qui évolue sans cesse en fonction des contextes, des sensibilités, des peurs et des envies. Il faut écouter le touriste et le prendre au sérieux. Merci beaucoup, Jean-Didier Urbain, d'avoir accepté cette invitation. Et je renvoie à l'un de vos ouvrages réédités en 2018, Histoire érotique de voyage. Merci beaucoup encore. C'est moi. C'est moi.